et bonjour à tous bonjour à tous salut youtube bienvenue dans cette nouvelle vidéo la suite du let's play de football manager 2016 on s'est quitté on peut le voir ici sur la le match annul contre le racing club de lance donc c'était plutôt un bon résultat on a perdu le derby contre créteil juste avant 2 1 et on est parti pour pour la suite comme vous pouvez le voir j'ai changé de thème j'ai trouvé un thème qui ressemble à football manager genre celui que j'ai beaucoup joué le 2013 surtout au niveau des stats des joueurs je vais vous montrer genre mon style j'adore voilà pouvoir bien voir les notes les bonnes notes et les mauvaises notes des joueurs je trouve que c'était pas assez explicite dans le skin de base du jeu donc voilà celui-là il s'appelle helvetica si vous le trouvez joli vous aussi n'hésitez pas à aller le télécharger c'est gratos vous allez trouver un peu dans tous les sites de football manager donc donc voilà donc c'est parti on continue on a deux mails donc un nul arraché pour le red star pierres qui a fait le compte rendu de deux matchs il a été peu loquace on s'en fout un petit peu nous ce qui compte c'est le résultat et on est plutôt content et notre prochain match c'est pour le premier tour de la coupe de la ligue contre le havre donc ça va être un match compliqué ce que le havre c'est un peu comme lancé une des meilleures équipes de la ligue 2 donc donc on voilà on a un début de saison pas terrible avec quand même beaucoup de deux matchs compliqués le retour de de bruin ouais j'arrive carjean début de sa formation ça c'est plutôt cool l'offre de pour plus loin ok c'est mon exercice on s'en fout créteil réservé de sa réserve 0 0 rapport sur le havre ouais ils vont nous défoncer ils jouent en 4 4 2 le plus souvent très bien c'est intéressant on verra bien le match après on a quand même blazarevic au but que je vais pas changer ce que j'ai envie que voilà il commence à s'adapter à ses coéquipiers donc je vais pas faire tourner les gardiens en tout cas pas au début le red star contre le havre ok le joueur du celta ouais pires aurait préféré recevoir ça on s'en fout on s'en fout l'équipe type de la première ligue on s'en fout l'équipe type de la ligue 1 on s'en fout l'équipe type de la ligue 2 aucun joueur de chez nous malheureusement mais ça ne serait tarder je pense que l'on peut réussir à à ce que eh bien on est des joueurs en je vais je vais enfin dans l'équipe de la semaine je vais faire jouer personne en réserve parce que pour la coupe je vais essayer de faire tourner quand même un peu l'effectif on va voir tout de suite colo j'ai déjà que c'est dû par le paris saint-germain c'est cool donc le havre atelic club contre le red star on va voir ça tout de suite alors ouais c'est vraiment plus beau moi je préfère largement cet affichage là donc qu'est ce qu'on peut faire jouer où il est marius nicolae je vais mettre en remporté 95 mais au moins ça lui fera un peu un petit peu de deux temps de jeu je vais le mettre titulaire à la place de la verie en attaquant petit vous avez pivot c'est compliqué attaquer on va quand même le mettre en attaque en pivot mais normalement un pivot ça joue pas tout seul et bon là il sera pivou avec jazz et slitty donc ça peut le faire aussi bien sûr on a en guam en gamme col en plaçant ça il n'y a pas de feinte et je vais faire un petit peu tourner l'effectif surtout le milieu de terrain on va on va faire jouer déjà à merboisa à la place de kevin diaz directement hop romuel marie à la place de palin plus humain à la place de slitty voilà shaverlin à la place de kabouni boe kane à la place de makajouf par exemple boe kane sera milieu récupérateur de défense dans mes remplaçons il ya makajouf donc je pourrais éventuellement changer on peut faire jouer ergo à la place d'amieux non on va laisser à mieux pour l'instant on fera le changement à la mi-temps cross fournier il faut qu'ils apprennent à jouer ensemble un petit peu donc on va les laisser aussi j'ai bien un défenseur de remplacement il ya ergo mais il peut pas jouer défenseur central aussi peu vite fait voilà on va laisser comme ça parce que ça donne marius nikula et titulaire pour le premier match de coupe on va voir tout de suite ce que ça peut donner voilà marius nikula et qui sera le numéro 7 un peu comme jérémy ménez au paris saint-germain il voulait le 9 mais le 9 je l'avais déjà donné à la velly et je peux pas le changer tout de suite donc on verra ça plus tard voilà consignes de match ça c'est cool on joue en 2 ils sont en 4 4 2 nous en 4 3 2 1 mathieu du hamel serait bien moins dangereux si on pensait que c'est son mauvais pied et ben allons-y suivons le conseil du mauvais pied pour mathieu du hamel nous devrions encourager les joueurs bien qu'ils ne partions pas favoris je veux pas dire ça je leur dire calmement de faire un match plein tout simplement et on va débuter le match donc c'est parti beau et kane qui lance pour marie plumain nikula et pour 800 pao qui se fait découper les kicks pour du hamel du hamel qui se fait reprendre par marie donc c'est un c'est en six mètres ça c'est plutôt cool du hamel pour mon bris mon bris fontaine qui frappe et ça va au dessus du but pour l'instant tout va bien j'en ai à la huitième minute boisa pour peu et kane qui frappe et c'est détourné en corner à mieux pour fournier et là ça part à côté pour l'instant assez équilibré même en faveur de nous la possession de balle donc c'est plutôt cool sampaio pourra mieux shaverlin pour oui sampaio pour nicula et qui passent en paio nicula et qui frappe et c'est à côté du but donc donc voilà shaverlin pour beau et kane fournier qui lance pour nicula et mais il n'a pas réussi à récupérer le ballon plumain nicula et ok là ça joue un peu au ballon en milieu de terrain on se passe le ballon voilà il a une bonne voilà oh les kicks blézarevitch présent dans le match ça c'est plutôt cool blézarevitch qui qui nous fait vraiment de très très bon match et ça on en est plutôt très content oui sampaio à mieux oui sampaio shaverlin nicula et qui la met à côté malheureusement c'est compliqué alors ben oh la 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 quel but isam shake back je sais pas s'il a voulu faire ça mais en tout cas il a mis un but complètement improbable c'est assez fou et on perd donc 1 0 cette première mi temps j'aimerais bien voir les notes en fait moi comment je peux voir ça plus d'ensemble plus d'ensemble absolument pas stat red star voilà il y a les notes moi c'est ça que je veux voir de l'autre côté on s'en fout un peu des stats des joueurs adverses qu'ici on verra ça après donc là pour l'instant on n'est pas très content donc je vais être un petit peu agressif en disant que je veux voir autre chose en seconde période ce qui devrait un peu les motiver à l'air peu impliqué c'est qui c'est hammer boisa hammer boisa à l'air peu impliqué bon là il a semblé déterminé j'espère que ça va le changer qui sait qui est vraiment très mal noté là sur ce match là il ya plus main qui est très mal noté 6 3 c'est la moins bonne note c'est la moins bonne note et la meilleure étant 6 9 pour xavier shaverlin donc donc très bien on espère que la seconde mi temps va être un peu un peu mieux au pire on fera quelques petits remplacements en début de fin au milieu de la seconde mi temps pour essayer de rattraper ce score défavorable 2 à 0 donc carimait fana qui se fait reprendre donc c'est un corner pour le havre ok ça va plus main qui dégage loin ici on va mettre la vie d'ensemble bonnet du hamel les kicks qui frappe à côté quoi que la vie d'ensemble ouais bon si on l'a déjà ici la vie d'ensemble pourrait autre chose ici on va mettre les zones d'action tiens ça c'est intéressant voilà moi ça me paraît pas à mieux boisa shaverlin on est déjà à 62e mikulae oui sampaio boisa oh nikulae plus humain dommage c'était une belle action mais qui n'a pas été très très lucratif donc on va mettre à une gamme que la place de nikulae qui est un peu en pls mais au moins il aurait eu un peu de temps de jeu plus humain est un peu en pls on va mettre kevin diaz et shaverlin a l'air un peu en pls même s'ils jouent très bien on va mettre maquette joueur alors là on fait rentrer trois titulaires et on espère du coup que ça va être payant on va voir ça ouais ruis sampaio maquette jouff dommage fournier qui dégage loin je pense qu'à partir de la 70e minute on va jouer offensif en essayant oh la la de zéro on peut jouer offensif dès maintenant fait puisque de toute façon là c'est mort donc comme c'est des matchs à à élimination directe on va jouer en offensif fluide et on espère que ça passe qu'on puisse revenir parce que sinon ça va être compliqué je vais être agressif je vais leur dire concentrez vous voilà confirmé on va voir tout de suite si ça a un impact mais bon je pense qu'on est déjà à 87e 89e on joue offensif il ya aucune action donc c'est dommage on perdra donc ce match de zéro éliminé du premier tour de la coupe de la ligue mais en même temps c'est vraiment pas notre objectif j'ai mis des primes très basses pour la coupe de ligue parce que l'objectif c'est la ligue 2 donc donc voilà pas de pas de problème le match qui va se terminer très très rapidement je pense je pense que les dirigeants seront pas très contents en même temps donc contre une top équipe de ligue 2 premier tour de 2 de la coupe de la ligue on n'a pas eu trop trop de chances mais bon c'est pas très grave on fera peut-être mieux en coupe de france voilà le match est terminé on a perdu 2-0 donc je vais leur dire que c'est de ce banc voilà les on va dire pour l'instant le moral des joueurs reste plutôt acceptable donc on va pas organiser une réunion tout de suite je pense qu'on va attendre un petit peu je crois que notre prochain match en ligue 2 c'est contre tour et tour n'est pas une équipe folle je crois il me semble pas de la ligue 2 donc donc il sera potentiellement on a une chance de de gagner ou de faire un bon résultat que le jet-zac c'est dû par le paris-ranger on s'en tape le havre avec de la chance mais bon 2-0 quand même on perd donc ça verlin fait ses débuts avec le red star 100 000 euros pour le red star ça on s'en fout ça on s'en fout ça on s'en fout et ça on s'en fout tout simplement très bien pendant le moment les meilleurs victoires sont en guacumol et naïmisseti avec un but pas terrible un but en deux matchs pas de terrible terrible en trois du coup maintenant donc donc voilà il faut que nos stats offensives augmente très rapidement même si bon l'annicula est un peu fatigué donc on peut pas non plus lui en vouloir il vient d'arriver au club il n'a pas fait de préparation il est un club depuis quelques mois voilà il faut pas trop 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 être inquiet pour le moment donc on est là aujourd'hui maintenant là pour le match contre tour notre troisième match de la ligue 2 donc donc c'est parti on joue contre le red star ils sont 18e on est 14e avant le début de la rencontre voilà on voit que pour l'instant les stats c'est pas du tout ça on a une victoire 6 1 au début après voilà par le match 0 à part le 1 1 contre le standard de liège et le 1 contre la racing club de lance c'est pas vraiment terrible mais voilà il faut qu'on commence à se rattraper à lancer une petite série de victoires et là on sera on sera bien pour l'instant on va juste remettre younes kabouni je vais peut-être mettre shaverlin à la place de boykane enfin pas je vais il est là mais je vais c'est surtout en remplaçant ici je vais mettre meneur de jeu en retrait défense moi ça me va mais du coup si je le mets en défense vaut mieux que kabouni soit ici en meneur de jeu avancé meneur de jeu avancé soutien makajou meneur de jeu avancé défense comme ça il est un petit peu en dessous voilà là ça me paraît plutôt pas mal boisa et plus humain on va remettre slitty et kevin diaz je préfère avoir plus humain en plaçant que boisa voilà nikula et où est-ce qu'il en est 85 86 on va pas le mettre sur la feuille de match là on va mettre renard des surfaces notre endgame call et on va remettre caolan laverie notre joueur de près ici au niveau des défenseurs on va peut-être remettre l'oeil palin 6 45 il a été noté l'oeil palin sur deux matchs c'est vraiment pas terrible alors que romu et marie a été noté six cinq ans bon c'est pas beaucoup mieux mais c'est cinq de mieux donc on va on va laisser le mari pour le moment et on verra ça plus tard au niveau des autres on a xavier shaverlin qui a été très très bien noté très bon genre xavier shaverlin qui a fait un très bon match il a un match il a noté 7 donc c'est plutôt cool ouais ouais c'est un joueur c'est un joueur intéressant un bon remplaçant je dirais pour le moment en tout cas et donc voilà c'est parti pour le match contre tour en espérant que ça se passe bien allez c'est parti poser avec alexi bozetti quand même brian bergouniou gail jivet ah ouais pas une équipe de tocard après c'est très défensif bon on va voir ça on va voir ça tout de suite je vais arrêter de suivre ce qu'il me dit parce que ça nous a pas trop servi pour le moment et là par contre je voilà je veux une victoire j'attends une victoire aujourd'hui ils ont tous écouté avec intérêt j'espère qu'ils vont être bon sur le match donc on est vert donc c'est un peu compliqué là de voir de différencier les deux équipes mais pour le moment on marque en haut à diaz qui a failli marqué westberg récupère milisovitch westberg milisovitch il a quitté pdk ma fleurie mal fleurie ou bozetti j'ai cru qu'elle avoir bu de blazarevitch présent il s'est un peu foiré je crois bozetti qu'est ce liti pour kabouni pour kevin diaz en guacumol deuxième but de la saison anatole en guacumol donc ouais il est vraiment vénère d'être sur la liste de transfert je crois je crois que c'était une très bonne idée de le futur des transferts ça l'a réveillé parce qu'il nous avait fait deux matchs complètement dégueulasse l'étil beaucoup franc qui donne du coup un corner et et depuis de match line donc là que deux buts d'affilée donc ça c'est plutôt super cool et comme il colle là là il a fait marquer un doublé ça aurait été terrible pour tour fc est terrible pour nous aussi terrible dans le bon sens pour nous bien sûr donc voilà donc on va continuer de voir un peu comment se passe ce match dit a quitté dit a quitté pour bel belka malfurie bozetti qui marque mais il était hors jeu donc jusque-là tout va bien les amis slity pour diaz ruisse en paio qui frappe pour en guacumol qui frappe mais c'est pris par wesberg dans les mains deux déjà deux cartons jaunes chez chez nos amis tour pour brian bergounou et je ne sais pas qui voilà je pense que voilà exactement là là ce n'est pas la pire période à laquelle j'ai cité mais ils peuvent encore faire mieux ça va les empêcher de se relâcher je pense et c'est pas mal bon personne n'a été content personne n'a été mécontent non plus mais je vois par contre que ruisse en paio est un peu en pls 66% je vais encore attendre durant la 60e pour faire le premier changement voir s'il arrive un peu à se reprendre on va voir ça donc la city city qui s'est fait reprendre le ballon c'est ce que c'est rare ou à lui sans paio est vraiment pls 63 je pensais qu'avec la mi-temps il allait pouvoir se reposer mais c'est pas le cas on va faire un changement tactique pour que je puisse voir un peu dégage je puisse voir un peu shaverlin oh merde je me suis encore planté annulé hop tactique ah putain pute de bozetti merde ok ok il faut pas il voilà on va on va se refaire pas de feintes meneur de jeu avancé soutien voilà comme kabouni nickel quelqu'un d'autre est en pls la rémi fournier défenseur central ouais mais lui c'est compliqué là j'ai pas de défenseur central de métier en plus il joue très mal ouais mais argot il sera pas défenseur central ça va pas le faire pour le moment c'est tout ce que je vais faire je pense on verra si en guamucol continue un peu à se fatiguer on mettra peut-être la verie pour essayer de donner une autre un autre entrain à l'attaque pour le moment pour le moment c'est c'est comme ça en guamucol allez allez il faut marquer les gars slyti kabouni diaz diaz pour en guamucol et c'est le doublé de anatole en guamucol superbe très très bien pour le moment on s'en sort plutôt pas mal 8,8 en guamucol de note pour l'instant nicol live oulalalala bozetti qui nous a fait une frappasse mais ça passe de peu à côté de la lucarne droite de nos cages slyti kabouni slyti ok makajou qui reprend le ballon aïe aïe la contre-attaque non c'est bon ça a été rattrapé la deuxième contre-attaque non plus on a rattrapé ça kabouni pour kevin diaz qui frappe dommage kabouni slyti slyti qui se fait reprendre à la dernière minute on va effectuer un petit remplacement je vais mettre plus main à la place du plus fatigué entre diaz et slyti ce sera slyti diaz en plus nous a donné deux passes des cibles ce soir donc c'est plutôt cool et qui est ce qu'on peut changer encore j'ai jérôme argot qui peut jouer à la place de romuel marie 680 ou remis à mieux on va changer romuel marie on va faire un peu jérôme argot et c'est plutôt cool par contre voilà faut pas prendre de but tout de suite en guamucol ok il a frappé n'importe où mais c'est pas grave ça passe quand même slyti ohlala quel but de shaverlin pour son premier match en ligue 2 premier but donc ça c'est plutôt cool 3 1 pour le red star 93 voilà la première victoire de la saison celle qui va réveiller toute notre équipe et ça c'est plutôt cool blazarevic qui frappe loin devant ok ergo en guamucol pour le centre il temporise un petit peu maquette jouff qui frappe et quel but de maquette jouff but d'anthologie en dehors de la surface plein lucarne 4 1 ça c'est le match référence du red star 93 pas de feintes c'est vraiment notre match référence jérôme argot milisovitch ok on a été contrée d'acquitter à la la ça c'est le contre le contre tueur mais normalement ça devrait pas être très très grave on a encore deux buts d'avance et on en est plutôt content pour le moment tout va bien ryan bergouniou ok cool donc on gagne ce match 4 2 sûrement un match référence aucun a pris deux buts mon almi 4 et ça c'est très important un petit doublé d'anathol en guamucol qui est du coup homme du match et ça c'est vachement bien donc belle victoire vous méritez d'être félicité je suis d'accord voilà tout le monde est content c'est plutôt cool et on monte 5e du classement avec un match nul une défaite et une victoire une différence de but de plus un et quatre points donc pour le moment nickel espérons que voilà ce match lance une série que ça soit là c'est enfin le début d'une longue série de victoire l'efficacité durée de star fait la différence ça on est plutôt content préparation satisfaction jean-yves carjean commence à bien apprendre les le 4 2 3 1 et le 4 3 3 donc ça c'est plutôt cool en guamucol et les autres en guamucol 9 10 de notes de but une pas décisive parfait récapitulatif de la ligue 2 racing club de lance qui perd 5 2 contre le us reta et luizitano alors ça c'est complètement une surprise je pense mais d'accord pires a approsé applaudi la la démonstration de en guamucol donc ça c'est plutôt cool simone et peu bavard il est mad donc plutôt cool aussi du coup alors simone peu bavard ouais joueur de l'équipe type alors 20 minutes pour nicolay palyron non pas disponible parce que c'est un remplaçant donc pas disponible pour lui vincent planté lui il est disponible 90 minutes par match victor bastos on va dire 60 minutes lui il n'est pas disponible les juges en janvier non plus amour boisa on va le rendre disponible on va dire 45 minutes par match boue et kane 45 minutes par match alexandre renate 90 minutes par match l'oeil palin l'oeil palin défenseur dans l'un lui c'est un autre titulaire donc il n'est pas disponible tout simplement voilà donc eux sont indisponibles alors je peux pas le dire ok ok donc voilà ils ont déjà ok moi tout est bon tout est bon nickel ok donc ça c'est les prochains matchs qui nous intéresse pas dans le site si on s'en foudra peut-être que je me désabonne de tous ces trucs là je vais voir comment on peut faire après l'art stream que on n'est plus les messages qui arrive de manchester city parce que voilà un fois au bonnement peut-être qu'on peut l'enlever ceux des abonnés de manchester city on s'en tape très bien rapport du stade lavalois mayenne on s'en fout si c'est notre prochain c'est un prochain adversaire mais bon on verra ça directement ils sont deuxièmes eux c'est ils sont chauds en ce début de saison c'est chaud patate laval direct deuxième les mecs rêvent déjà de de ses amener du paris saint-germain nickel corchi a fait ses débuts avec le paris saint-germain très bien on s'en fou prédip l'humain 10 jours 12 jours ça c'est pas terrible ça ça c'est vraiment pas terrible ça fait plutôt chier d'ailleurs mais bon très bien on j'ai réserve ok ok et c'est mais très bien dans le prochain match dans quatre jours donc là les joueurs auront le temps de se reposer plutôt plutôt sereinement on va regarder un peu les entraînements où est-ce qu'on en est là on est toujours en mode attaque je pense que l'attaque ça a été plutôt cool cette semaine donc on va passer en équilibré après le match de laval voilà très bien comme ça ça me va très bien alors stade lavalois à l'extérieur le match du jour red star dans l'équipe type de la semaine parce qu'on a un joueur du red star engoua mucol kevin diaz florian magueggiou plutôt cool trois joueurs offensifs dans l'équipe de la semaine donc l'attaque le l'entraînement offensif a été a été une bonne chose plus humain toujours blessé ça on est au courant ok que le match contre laval c'est tout de suite c'est parti on va voir tout de suite ce que ça peut donner hop hop alors on a plus humain blessé déjà plus humain ce bar hammer boisa fait son entrée jusqu'ici tout va bien ensuite au niveau de leur forme tout le monde est en forme tout le monde est prêt physiquement tout le monde est en forme ça annonce un beau match déjà au niveau des défenseurs bon c'est vraiment les moins bien notés à chaque fois mais on va essayer de faire ça on va essayer de faire la saison avec eux puisque on a dit que c'était le gardien le plus important on a on a pris un très bon gardien alors qu'on voit que marius nicolai commence à être plutôt en forme 96 88 je vais encore attendre avant de le mettre dans dans l'effectif est ce qu'il peut jouer ailleurs qu'on attaque non lui c'est un attaquant c'est un attaquant il n'a pas de feinte donc on va encore un petit peu attendre avant de le mettre dans l'effectif encore je pense un petit match et et on va voir du coup ce que ça donne avec cette formation là on change pas le 4 3 2 1 vu comme ça a marché contre contre tour on espère que ça marche encore mieux contre l'aval donc c'est parti eux ils jouent en 4 1 4 1 donc plutôt défensif aussi ils ont ils ont juste un joueur qui se balade tout seul en attaque on va voir ce que ça peut donner ça va être difficile de leur marquer un but ils ont beaucoup ils ont deux grosses lignes de défense enfin une grosse ligne au milieu un milieu défensif une grosse ligne de défense qui sont assez resserré donc on va voir tout de suite ce que ça peut donner ça nous a bien servi de pas de pas les écouter donc on va toujours pas les écouter et puis ça me paraît très bien de les mettre au défi de continuer sur l'avancé du dernier match voilà là ils sont plutôt motivés on a trois de motivés sur 11 c'est quand même déjà mieux que zéro donc c'est parti maquette jouff fournier kabouni slitty sur le côté petit contre petit contre de de l'aval malonga à la malonga à la mon frais à louis gonzalez ok ça va ça passe bel arrêt de blazarevitch alors à la conaté abron ouais ouais ok le centre a été a été contrée donc on est plutôt content oulala la transversale et l'arrêt de blazarevitch extraordinaire heureusement qu'il est là goran blazevitch mais bon on dira blazarevitch parce que j'ai l'habitude maintenant de le dire et ça va me gonfler on a failli se prendre un but là on a failli se prendre un méchant but il était tout seul le type il était port en jeu donc c'était plutôt compliqué ok pierrick cross rue sampaio kabouni slitty pour une gomme il colle à lala ça passe à côté c'est pas grave on se rapproche de leur but parce que pour l'instant je vois beaucoup d'occasion chez eux et une seule chez nous enfin avec beaucoup d'occasion pour eux et une seule pour nous donc ça ça ne voit pas très très bien alors que les notes de complètement dans l'interface mais c'est pas très grave je vais aller à la mi-temps abron ok petit filet blazarevitch qui va voilà qui va dégager loin devant oui sampaio ok gonzalez blazarevitch qui récupère la balle qui dégage très loin putain les beaux dégagements super loin en plus c'est dans les pieds d'enguamukul ça c'est plutôt cool à mieux qui frappe mais quel but extraordinaire de réunir à mieux oh là 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 ça c'est un but extraordinaire on peut pas dire mieux là c'était vraiment une pute d'aussi loin en pleine lucarne opposée ça c'était c'était le but de l'année là je pense que ce sera le but du mois il n'y a pas de faim il n'y a pas de faim oh là là on a failli se manger un vieux but là alors on a un petit problème de conservation je pense qu'on veut la possession est largement chez eux là parce qu'on peut voir dans les résumés on n'a pas souvent le ballon alors même si on a marqué on a été très efficace devant le but blazarevitch mais qu'est-ce que gardien extraordinaire n'es kabouni en guacumol et la belle contre attaque city maquette joues fruits en paio en guamicole et gros là là mais quel but extraordinaire en guamico il n'en peut plus là trois buts en trois matchs c'est extraordinaire dans quatre buts 3,4 4e buts en trois matchs de ligue 2 ça c'est y'a une guamicole il est parti pour être meilleur buteur de ligue 2 là il n'y a plus de feintes là dessus fournier hui sampayo remia mieux kabouni maquette joue kevin diaz pour le centre et capone détourne en corner maquette joue fait une guamicole non j'ai vu un petit effet d'optique là le dégagement en trombe du défenseur lavalois ok donc c'est bientôt la mi-temps pour l'instant on a juste la note de goran blazarevic qui est noté 7,5 donc très très bon gardien on peut se on peut se le dire pour l'instant ça va de personne être au fatigué si ce n'est un escabouni qui a 77% qui est noté 7,4 donc plutôt pas mal de passes décisives pour hui sampayo un but de en guamicole et un but de remia mieux donc pour l'instant j'ai envie de vous dire que c'est super cool enfin super match là on est très satisfaits mais je vais leur dire prudemment je suis très content du moment de la rencontre continuez sur ce livre il faut continuer sur ce ring qu'il faut jamais se relâcher les gars on gagne de 0 mais on peut perdre 3 2 le match donc faites bien attention voilà les notes sont revenus je les ai vu vite fait donc l'interface ne bug plus et on est plutôt content mon frais ok à la ok remis à louis rachid ali oui qui était en jeu donc plutôt cool pour nous et le match se continue perrot à louis perrot à la ok mon frais malonga chafik blazarevic présent encore une fois l'arrêt enfin le détournement là c'était le cafouillage complet c'était le cafouillage complet et là on n'est pas content là donc il va falloir se remarquer un petit troisième parce que sinon ils peuvent revenir maintenant on est sous pression 2 1 et comme il colle capone présent qu'a bouillie pour le corner personne kevin diès qui reprend le centre dommage personne pour le reprendre nourrice en paio maquette jouves cabou ni cabou ni qui frappe et ça va à côté du but peut-être 60e minute peut-être les premiers changements on va voir un petit peu ce qui se passe à la légalisation l'égalisation de l'aval ça c'est dégueulasse donc on va tout de suite effectuer des modifications on voit que une escabou ni est un peu en pls donc on va le changer simplement chaverlin qui ça va très bien ici voilà pour l'instant c'est le seul changement qu'on va faire en revanche voilà il va falloir qu'on leur donne d'autres consignes alors attendez c'est où causerie d'équipe voilà ici on va leur dire qu'on est vraiment pas content donc agressif montrer que vous avez plus de caractère confirmé j'espère que ça voilà en effet putain on a failli se faire mener la 3 2 là c'est pas du tout bon il faut vraiment y aller les gars donc jeu offensif ça peut être un risque la 76e minute je vais encore attendre peut-être je peux plus trop attendre en fait son 17 minutes et j'ai peur de jouer offensif et que du coup on se fasse carrément mener au score quoi et ça serait pas cool ok on va le faire parce que ça semble normal et là on prend trop de risques offensif offensif structuré je pense que ça peut le faire ok bon il faut vraiment qu'on ait une contre-attaque qui nous permettent de marquer un but heureusement que les arabes chez l'un parce que là c'est vraiment compliqué maquette joue fruits en paio allez shaverlin en gomicole shaverlin à ce liti en gomicole shaverlin oh il ya un pénalty là ce mec tu es crash sur l'arbitre allez non on peut pas se faire reprendre comme ça allez à tout un capone qui a réussi à intercepter l'attaque de kevin diaz fournir il semble paio shaverlin diaz à mieux à aller maquette joue fruits en paio depuis qu'on joue offensif on est vraiment devant un gomicole voilà que d'occasion à cette fin de match mais malheureusement on n'arrive à en concrétiser aucune celle de la contre-attaque à le match va être fini sur sur cette contre-attaque et s'ils marquent là la pls et total les amis ok en gomicole peut-être pour la dernière attaque ouais non il a donné le ballon à personne on essaie de le dégager à la abran ok pour l'instant c'est la pls pour nous et le c'est le score final 2-2 bon c'est quand même un bon résultat sachant qu'ils étaient deuxième avant le début du match et nous cinquième après je suis quand même très déçu de ce qui s'est passé parce que on gagne de 2 on perd de enfin on gagne de zéro et on a de 2 à la fin et donc je suis pas si content que ça je peux me satisfaire du spectacle auquel j'ai assisté parce que ouais voilà je sais très bien qu'il y en a qui vont paraître désorienté mais en même temps je suis désolé on gagne de zéro on peut pas se permettre de tout simplement et ben de se faire reprendre à 2-2 non je suis pas d'accord avec ça donc donc voilà ça m'énerve un petit peu en tout cas les amis après ces trois matchs on va se quitter ici pour la vidéo donc moi je sauvegarde pendant que je vous parle et que je vous dis au revoir j'espère que vous avez apprécié n'hésitez pas à commenter comme d'habitude à me dire ce que vous avez pensé de ces trois matchs de notre continuité dans la ligue 2 j'espère que en tout cas vous avez kiffé si vous vous êtes pas abonné ben n'hésitez pas à le faire ça me fera plaisir et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures salut tout le monde c'est le coup